Bienvenue et merci d'être venu. Je veux juste savoir combien d'entre vous sont des mainteneurs des projets logiciels libres? Est-ce qu'il y a des personnes qui monétisent le projet? Un petit peu, c'est bien. Donc moi je vais parler du product-led growth. On appelle product-led growth aussi PLG et ça c'est la stratégie du PLG appliquée aux projets logiciels libres. Avant de commencer, je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle Émilie Aumier, je suis consultant pour des startups d'open source qui effectivement monétisent le projet d'open source et je suis présentatrice aussi du business of open source. C'est un podcast qui traite sur le lien entre le business et les logiciels libres. Maintenant on va commencer. Product-led growth ou bien PLG, c'est juste une stratégie où c'est le produit lui-même qui va stimuler la croissance. Donc c'est l'inverse de ce qu'on appelle le sales-led growth. Sales-led growth, c'est juste une stratégie où c'est une équipe de vente qui va stimuler la croissance. Donc pour la plupart des projets de logiciels libres, il n'y a pas d'équipe de vente, n'est-ce pas? Donc c'est toujours un peu une stratégie de PLG qu'on suit avec des projets de logiciels libres. Mais là il est juste un petit problème, c'est que la plupart des mainteneurs des projets de logiciels libres n'ont pas la conscience de suivre la stratégie PLG. Et donc ça veut dire qu'on ne va pas optimiser le produit, le produit je vais dire le projet, pour stimuler la croissance. Et donc c'est sur ce thème, comment est-ce qu'on peut appliquer la stratégie d'une manière plus intentionnelle pour les projets de logiciels libres. Il y en a trois piliers très importants pour la stratégie de PLG. Tout d'abord, on produit de la valeur avant de capturer la valeur. Donc si vous avez un produit commercial, ça c'est super, ça c'est pas évident parce qu'on veut vouloir que quelqu'un paye pour utiliser le produit. Mais donc si vous avez un produit et vous suivez une stratégie de PLG, vous devez livrer la valeur. Ça veut dire très souvent avoir une stratégie freemium avant de demander du paiement. Donc pour les projets de logiciels libres, ça existe pas le paiement. Donc on livre toujours de la valeur avant de capturer. Donc ça c'est déjà réussi. Deuxièmement, on construit le produit pour stimuler la croissance. C'est dans la construction de produits ou de projets qu'on pense toujours, est-ce que ça va stimuler la croissance ou non. Et là, je pense que la plupart des mainteneurs justement ne pensent pas à ça. Ils ne pensent pas à ce que ça va faire en sorte que les utilisateurs vont utiliser de plus en plus, vont en parler aux collègues sur le projet. Je pense que la plupart des mainteneurs ne pensent pas à ça. Troisièmement, on choisit un design qui est ergonomique pour les utilisateurs, qui est simple et facile à utiliser. Et là, en fait, ce n'est pas le stéréotype des logiciels libres. C'est plutôt d'avoir des logiciels qui sont super durs et qui, en fait, le processus d'installation, c'est super long. Donc on peut dire que pour le premier point, les logiciels libres sont super forts. Pour le deuxième, en fait, moyen, le troisième complètement raté dans la plupart des cas. Mais donc je veux bien que vous, quand vous construisez votre produit, votre projet, vous n'êtes pas parmi des logiciels libres qui ratent le troisième point. Donc qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place une stratégie PLG dans votre projet? Je vais vous donner six étapes à suivre pour avoir une stratégie qui est bien intentionnelle pour stimuler la croissance. Il faut toujours se rappeler que le but est de rendre la découverte, l'utilisation et l'exploitation du projet le plus simple et le plus vite possible. Ça, c'est toujours le but. Ok, donc première étape. Ça, c'est spécifique au projet logiciel libre. Il faut définir bien les critères de succès. Justement, si vous avez une boîte commerciale, c'est super clair ce que va être le but, c'est d'augmenter les bénéfices. Mais si vous avez, si on part sur la croissance des projets logiciels libres, c'est pas exactement clair qu'est-ce qu'on veut. Parce qu'on peut augmenter les utilisateurs. En fait, on peut augmenter les téléchargements des personnes qui réellement utilisent les projets. Ce que, parfois, on ne sait pas exactement c'est quoi. Parmi les gens qui téléchargent, est-ce qui utilise le projet et qui télécharge et oublie ? Est-ce qu'on veut augmenter peut-être l'engagement dans la communauté ? Ça, c'est pas la même chose que d'avoir plus d'utilisateurs. Est-ce qu'on veut avoir de plus en plus de gens qui contribuent à la Côte ? Donc, encore une fois, c'est pas exactement le même but que d'avoir plus de gens qui téléchargent le projet. Donc, avant tout de commencer avec la stratégie, il faut être bien clair qu'est-ce qu'on veut stimuler. Si on parle de la croissance, c'est quoi la croissance qu'on veut. Deuxième étape, il faut mettre en place les principes du marketing de base. Il y a beaucoup de monde qui pense que si on suit une stratégie de PLG, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire du marketing, on ne va pas faire de vente. C'est bien vrai qu'on ne va pas faire de vente, mais on va quand même mettre en place des principes du marketing de base. Si vous avez un projet logiciel libre, il faut quand même faire du marketing, parce qu'à chaque fois que vous parlez sur le projet, ça, c'est du marketing. Si vous avez un site web, en fait, le fait d'avoir un site web, ça, c'est du marketing. Si vous avez la documentation qui parle du projet, ça fait partie de faire du marketing. Mais donc, il faut mettre en place tous les principes de base du marketing. Il faut être super conscient de ce qu'on fait. Donc, les principes de marketing de base, c'est un positionnement clair, spécifique et différencié. Un des problèmes avec beaucoup de projets de logiciels libres, c'est qu'ils ne sont pas différenciés. Ce n'est pas clair pourquoi il faut choisir ce projet et pas un autre. Et dans quelle situation, c'est le meilleur projet d'utiliser et dans quel cas, ce n'est pas exactement le meilleur. Donc, il faut que le positionnement soit différencié avant tout, mais ça doit être aussi clair. Et ça veut dire que si une personne tombe sur le site web, il faut que cette personne comprenne assez vite pourquoi est-ce qu'il faut utiliser le projet ou bien non. Deuxièmement, il faut avoir un messaging testé et raffiné. Ça veut dire que la manière dont on part du projet doit être testé. Il faut avoir des discussions avec des utilisateurs et avec des personnes dans le marché ciblé, le public du projet. Et il faut voir qu'est-ce que c'est le feedback. Ça, c'est le processus de tester le messaging. Est-ce que les personnes comprennent super vite à quoi il s'agit ou non. Troisièmement, il faut connaître bien les douleurs soignées par le projet. Donc, c'est toujours une personne qui ressent une douleur, qui va chercher un projet. Mais il faut savoir exactement c'est quoi la douleur que vos utilisateurs ressentent avant de chercher un projet pour avoir une solution. Donc, bien lié à ça, c'est la troisième étape et c'est de connaître ses utilisateurs. Ça, en fait, fait partie du principe de marketing de base, mais c'est super important et c'est assez dur pour des projets logiciels libres. Parce que vous n'avez pas un tas d'indicateurs comme les autres, comme les projets commerciaux. Il faut savoir comment utiliser le projet. Donc, une personne qui télécharge le projet, c'est quoi la première chose que cette personne va faire ? Le deuxième, le troisième. Est-ce qu'il existe des obstacles dans le processus d'onboarding ? Il faut savoir pourquoi est-ce que cette personne a commencé à utiliser le projet. Eh bien, pourquoi est-ce que cette personne a choisi ce projet et pas un autre ? Mais aussi, pourquoi est-ce que cette personne a commencé la recherche d'une solution ? Et il faut aussi savoir comment est-ce qu'ils ont fait la découverte du projet. Donc, est-ce que c'était parce qu'un collègue a parlé du projet ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont assisté à une conférence ? C'est parce qu'ils ont écouté un podcast ? C'est juste parce qu'ils ont fait une recherche Google ? Et après avoir bien fait la découverte parmi les utilisateurs, on peut passer aux quatrièmes étapes. Et ça, c'est qu'il faut livrer valeur très rapidement. Ça veut dire que si une personne doit passer par 100 clics, avant d'avoir une solution à ses problèmes, ça s'est raté. Ce n'est pas la livraison rapide de valeur. Il faut découvrir tous les obstacles d'onboarding qui existent dans le projet et bien éliminer le plus grand nombre d'obstacles possibles. Si on peut déjà commencer à utiliser le projet après un clic, deux clics, dans deux minutes, c'est meilleur qu'avoir un processus qui dure une heure. Pour livrer la valeur le plus rapide possible, c'est bien de créer un système de support communautaire parce qu'on peut quand même faire appel à la communauté. L'idée de PLG, c'est juste qu'on ne va pas avoir des conversations un en un. Ce n'est pas vous en tant que mainteneur qui va aider les personnes à découvrir le projet ou bien d'installer le projet. Mais si vous pouvez avoir des autres personnes dans la communauté qui vont répondre aux questions, ça fait partie de construire une stratégie de PLG. Mais en fait, c'est mieux d'avoir toutes les réponses aux questions dans la documentation parce que la personne qui peut toute seule, sans faire appel à n'importe qui, trouver la bonne réponse à tous les doutes dans la documentation va réussir à installer et utiliser le projet beaucoup plus vite. Donc, il faut investir du temps dans la rédaction de la documentation. Ça, c'est très important et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui, dans beaucoup de projets de logiciels libres, ce n'est pas trop réussi. Et tout dernier point, c'est qu'il faut prioriser une bonne expérience pour l'utilisateur. Donc, ça veut dire à chaque fois qu'on va ajouter une fonctionnalité, il faut se demander, est-ce que cette fonctionnalité est faite avec l'expérience d'utilisateur en tête ? Est-ce que cette fonctionnalité va ajouter la valeur pour l'utilisateur ? Ou est-ce que ça va, par exemple, il y a de la fonctionnalité qui va rendre un projet beaucoup plus compliqué ? Peut-être, oui, que ça va ajouter de la fonctionnalité, mais ça va aussi rendre le projet beaucoup plus compliqué. Donc, est-ce que ça ajoute la valeur ou non pour l'utilisateur ? OK. On arrive aux cinquièmes étapes. Ça, là, on va parler du moment magique. Les moments magiques dans les logiciels. Si on parle de la stratégie PLG, on parle très souvent de la livraison d'un moment magique pour l'utilisateur. On appelle ça aussi l'activation. C'est juste à dire, en fait, c'est quoi un moment magique ? C'est juste le moment où l'utilisateur ressent que ce problème est résolu. Donc, il a trouvé la solution, donc il cherchait. Et ça, il faut livrer le moment magique le plus vite possible, le plus rapide possible. Et on appelle ça activation. On dit dans le monde commercial qu'il faut avoir un taux d'activation qui est au moins 40%. Donc, ça veut dire que 40% des gens qui, par exemple, s'inscrivent pour un produit qui est freemium vont l'utiliser. Pour un projet d'open source, de logiciel libre, ça veut dire que 40% des gens qui téléchargent le projet vont vraiment l'utiliser. Ils vont trouver la valeur dans le projet. Donc, faites toujours attention d'avoir un taux d'activation qui est au-dessus de 40%. Ok, sixième étape. C'est itérer. En fait, le problème avec le PLG, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas trop exactes. On ne peut pas savoir ce qui a marché avec un autre projet ou un autre produit. Est-ce que ça va marcher exactement de la même manière avec votre projet? Donc, il faut toujours faire des changements, mesurer, voir les indicateurs et donc faire encore des changements. On fait des changements dans le produit lui-même, on fait des changements dans le site web, dans la documentation, dans la manière dont vous parlez du projet. Et on mesure, toujours. Donc, j'aurais dit qu'une stratégie de PLG, c'est de mesurer tous les indicateurs que vous avez sur l'usage et l'exploitation du projet. Surtout, il faut mesurer le taux d'activation, mais ça peut être un peu compliqué. Justement, on passe à parler des défis, parce qu'il y a des défis qui sont spécifiques au projet logiciel libre, qu'on ne trouvera pas dans les produits commerciaux. Tout d'abord, un manque d'indicateurs. Donc, justement, si vous inscrivez pour un produit qui est freemium, vous ne payez pas, mais quand même, on a un tas de données sur vous. La boîte va savoir exactement ce que tu fais dans le logiciel, dans le produit. Mais dans le logiciel libre, on n'a pas tous les indicateurs. En fait, même si on a quelques données, on ne va pas avoir autant de données que les boîtes commerciales. Donc, le manque d'indicateurs, c'est un des plus grands problèmes, un des défis pour suivre une stratégie PLG. Deuxièmement, en fait, c'est bien lié à ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de feedback. Il faut chercher le feedback. Et c'est aussi qu'on peut lutter contre le manque d'indicateurs, c'est d'avoir des conversations avec des utilisateurs. On ne va pas avoir l'image globale de l'usage du projet, mais on peut quand même chercher des personnes qui utilisent le projet, avoir des conversations, et c'est comme ça qu'on va connaître les utilisateurs. Troisièmement, on a la documentation qui est de mauvaise qualité. Bonne nouvelle, c'est que ça, c'est assez simple pour une personne, un mainteneur, de changer. Donc, si vous trouvez que votre projet a la documentation qui n'est pas trop bonne, vous pouvez la changer. Donc, ça, c'est juste quelque chose qui est assez dur pour beaucoup de mainteneurs, mais c'est juste qu'il faut prendre du temps pour le faire. Et, en fait, quatrièmement, c'est que trouver le moment magique qui applique dans votre projet, ce n'est pas simple. En fait, parfois, il y a plusieurs moments où un utilisateur peut ressentir que son problème est résolu, et donc il faut savoir qu'est-ce que c'est le moment qu'on va mesurer. Et on arrive déjà au dernier point, c'est que PLG, ce n'est pas une science exacte. Donc, il n'y a personne, même des personnes qui ont des boîtes avec une stratégie de PLG qui ont pensé super réussite, qui peut dire qu'il faut faire première, deuxième, troisième, ça, et on va avoir absolument, c'est absolument sûr qu'on va avoir de succès avec le PLG. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours mesurer, itérer, changer des choses et voir qu'est-ce qu'il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Donc, on va résumer juste un petit peu. D'abord, on définit les critères de succès, on met en place un positionnement qui est différencié, on va connaître ses utilisateurs, on va livrer la valeur le plus rapide possible, on fait attention au taux d'activation et on itère et mesure. Et voilà. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, on a encore quelques minutes. Oui, Valide ? Qu'est-ce que tu penses des projets open source qui disent qu'on est l'alternative open source à tel outil ? Ouh, OK. La question, c'est qu'est-ce que je pense des projets logiciels libres qui disent ça, c'est l'alternative de quel ou quel produit commercial. Moi, je pense que ça dépend. Si c'est quelqu'un qui veut monétiser le projet, je pense que ce n'est pas un trop bon chemin, justement parce que dans le futur, tu vas aussi vouloir que quelqu'un te paye. Ici, tu dis, ça c'est l'alternative logiciel libre, ce que tu dis, c'est que c'est l'alternative gratos pour les personnes qui ne veulent pas payer. Mais donc, mais si dans le futur, tu n'as pas des points de monétisation, donc pourquoi pas ? C'est juste, si tu veux quand même avoir des personnes qui payent dans le futur, ce n'est pas trop bien. C'est juste, OK. Est-ce qu'il y a des autres questions ? Oui ? Est-ce que c'est applicable à tout projet ? Autant pour allonger, qu'on installe facilement son poste, l'effet magique, l'effet waouh, moi, j'irais pas. Oui. Ça fait, moi, je trouve que j'ai plus d'infrastructures, où l'installation ne peut pas être simple, parce que ça demande énormément de priorités. Oui. Ce moment magique, c'est l'état ou pas ? La question, c'est, est-ce que la stratégie s'applique à tous les projets, même des projets qui sont d'infrastructures, qui sont super compliqués ? En fait, oui. Le plus rapide que la personne peut faire l'installation, c'est meilleur, même si c'est super compliqué. Si votre projet le fait dans, je ne sais pas, une heure, et les autres le font dans dix heures, donc c'est meilleur, quand même, de faire une heure d'installation que dix heures. C'est juste, ce n'est pas toujours possible que ça soit dans deux clics. Il y a près de la question, c'est qu'autant, moi, j'ai du 4 ce matin, et personne m'a dit, c'est super, le logiciel. Lui, il est l'administrateur système, par contre, ce n'est pas lui qu'il faut convaincre, c'est la DSI au-dessus de dire, c'est ça qu'il faut. Donc, comment faire l'effet magique à des décideurs ? La stratégie PLG, ce n'est pas trop lié aux décideurs. C'est l'utilisateur qui doit avoir le moment magique. Donc, oui, c'est fini. On en parlera après. En fait, on me dit que c'est fini, mais désolé. Merci, mais on en parlera après. Merci. Merci. Merci.